Voilà, bonjour à chacun et à chacune. Ça fait plaisir d'être là ce matin. Je vois des visages que j'ai déjà vus ces derniers jours et des nouveaux visages. Et je suis content parce que le Seigneur est vivant. Je suis content d'être parmi vous ce matin parce que il est bon d'être avec le peuple de Dieu dans sa présence. Alors Seigneur Jésus, merci parce que tu es vivant mieux de nous. Merci, nous scellons cet endroit par le sang de Jésus et nous proclamons encore que dans ce lieu, Satan est vaincu et que Jésus Christ est Seigneur à la joie de Dieu le Père. Nous proclamons que là où il est pris Seigneur, là, est la liberté. Nous proclamons la vie de Dieu en nous et au milieu de nous. Nous proclamons la victoire de Christ et nous disons Seigneur agis au-delà. Nous pensons, imaginons et demandons. Au nom de Jésus, Amen. Voilà pour ceux qui ne nous connaissent pas avec mon épouse, ma moitié, qu'on vaut le double, c'est possible. Voilà, moi je suis Martin, on habite en Suisse. On est à 65 km de Genève, donc on n'est pas trop loin. On a eu la joie. La Suisse est mon pays et la France est mon jardin. Au début, quand je l'ai prêché en France, je disais, vous avez connu Martin Dutour et moi, c'est Martin Ducour. Donc on a parlé durant ce samedi à une fois réunions sur les bases du prophétique. Et ce matin, c'est une prédication libre. Et avec les années de conversion, il y a quelque chose qui a attiré de l'attention. Et c'est ce que je vais vous partager. Le titre du message s'intitule « Après la prière ». Trois petits points. Voilà. Parce que ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'il y a des gens qui sont plus exaucés que des autres. Et je dis, mais ce n'est pas possible. Pourtant, on a le même Dieu, on a la même Bible, on a le même Saint-Esprit. On a le même salut. Dieu n'a pas de préférence. On est tous aimés de Dieu. On est tous connus de Dieu. Alors, je me suis interpellé moi-même. J'ai examiné la vie des autres et ma propre vie concernant la prière. On ne peut pas voir les cœurs. Seul Dieu voit les cœurs. Et ce matin, on va voir trois aspects où, de manière, à cause de notre manière de fonctionner, nous sommes nous-mêmes des artisans où nous détruisons ce que nous avons prié. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas exaucés. Et j'ai été étonné de voir comment ça fait des années que nous prions et par moments, il y a des prières où nous, nous-mêmes, nous enlevons à Dieu la possibilité de nous exaucer. Amen. Alors, on va aller dans la parole de Dieu. On va commencer avec Hébreu 4, 16. Hébreu 4, 16. Hébreu 4, 16. Approchons-nous, donc, avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun. Amen. Donc, on est tous ensemble invités si on est venu de nouveau à rentrer d'après nous de Dieu. et on a, d'après le texte, il dit « On peut obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun. On peut être exaucé. » Amen. La prière n'est pas une loterie, mais c'est une relation. Dieu n'est pas un ordinateur. Dieu est un Père d'amour qui a envoyé son Fils afin que nous ayons la vie éternelle. Alors, on va voir trois actions qui nous sabotent ou qui détruisent la ou les prières que nous faisons. Amen. Parce que, il est dit dans un des évangiles, si nous croyons que Dieu nous écoute, nous croyons qu'il nous exauce. Et combien de fois j'ai prié et j'ai été exaucé ? Gloire à Dieu ! Et combien de fois j'ai prié et je n'ai pas été exaucé ? Et il disait « Mais Dieu, il a mauvais créateur. Un jour, il m'exauce, un jour, il ne m'exauce pas. Il m'a gardé dans l'humilité ou qu'est-ce qui ne va pas ? » Et finalement, avec du recul, je lui dis « Bon, mais il y a la souveraineté de Dieu, on ne peut pas expliquer, c'est vrai. » Mais il y a ces trois choses qu'on va voir ce matin. La première, c'est les pensées d'incrédulité. Exemple. Après la prière de guérison, on se dit dans nos pensées « Oh, ça ne va pas marcher. Dieu ne va pas me guérir parce que cette semaine, je n'ai pas lu ma Bible. » Ou « Dieu ne va pas me guérir parce que j'ai fait ce qui était faux. » Il y a fait des erreurs. Et ces pensées d'incrédulité détruisent la prière de guérison qu'on nous a fait ou que nous-mêmes, on a demandé à Dieu. Amen. Des fois, j'ai demandé à Dieu de me guérir physiquement. Personne ne m'a posé les mains en plus pour moi et ça a marché. Dieu m'a guérir quelques fois de maladie au coup, mal de coup. C'est comme dit, ça me parlait le coup de prier. Et j'étais exaucé à tous les coups. C'est comme dit. Et c'est merveilleux. Et à d'autres moments, je pouvais être exaucé que ce soit pour un mal de coup ou autre chose à cause de dépenser l'incrédulité. Et on trouve ça dans l'épître de Jacques. Donc, Jacques a dit, c'est pas le jeu, mais l'épître de Jacques. Jacques 1, verset 5. Si l'un d'entre vous manque de sagesse qui la demande à Dieu, qui donne à tous, à tous généreusement, est sans fin d'or poche et lui sera donné, mais qu'il la demande avec foi, sans le moindre hésitation, car celui qui hésite ou qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève, car tel homme ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit à du Seigneur. Amen. Donc là, c'est clair que nos pensées d'incrédulité bloquent la guérison, bloquent la bénédiction, bloquent les doucements. Amen. Et, c'est une fois, c'est spirituel et des fois, c'est notre vieille nature. Notre vieille nature qui est toujours là, même si c'est un souverain avec Christ, des fois, elle nous appuyance. Et le but, c'est de pouvoir amener tous les pensées captives dans la vie sorte de la parole de Dieu et quand on prie pour un besoin, on reçoit la prière, on se prie pour quelqu'un, on va croire que Dieu nous écoute et qu'il nous exauce. Et même si on a des pensées négatives, je dis, je refuse cela parce que je crois à ta parole et la vérité. Ce que je ressens, ce que je pense, peut-être contraire à la foi, mais je refuse, je crois à ta parole et tu réponds aux prières. Et depuis ce jour-là, je suis plus exaucé. Je ne suis pas toujours, mais moi, je suis pour un plus avec Dieu. Amen. On est plus béni, plus exaucé, plus béni. Amen. Donc c'est le premier point, c'est le domaine des pensées. Et j'ai des fois certains orateurs qui disent que pour la guérison, il faut que les gens bougent un membre malade, voilà, qu'ils croient qu'il est reçu. Et c'est en bougeant, ils se rendent compte tout d'un coup qu'ils ont moins mal ou ils ont plus mal. Amen. Parce qu'ils ont cru à la parole. Amen. Qu'ils soient faits selon ta foi, pas selon tes émotions, pas selon tes pensées, qu'ils soient faits selon ta foi. Amen. Et si on demande la guérison, Dieu va le faire instantanément ou progressivement ou la semaine qui vient. Amen. Ce qui est cool, c'est que Dieu agisse. Amen. Et à lui, soit toute la gloire. Donc les pensées des crédulités pour les combattre, parce qu'on a vécu des échecs de la prière. Moi, j'ai vécu beaucoup d'échecs de la prière. Et ça reste gravé, un peu comme des ornières ou des repères. Et quand je suis négatif, je me rappelle des choses qui n'ont pas marché. Mais le but de notre pensée, quand on était créé, parce que maintenant, nous sommes des nouvelles créatures, on doit se souvenir où Dieu a agi. On ne doit pas regarder au passé des choses négatives, mais on doit regarder au passé où on a vu Dieu vous bénir, Dieu vous aider, Dieu vous consoler, Dieu vous aimer. Amen. Et c'est pour ça, on a regardé en arrière. L'ennemi, on va regarder en arrière pour les erreurs qu'on a faites. Mais on ne peut rien changer. Mais on ne peut pas récupérer les bénissances du passé qu'on a loupées, mais on peut récupérer celles d'aujourd'hui et celles de demain. Amen. Donc, les pensées d'intrédulité, il faut les combattre. Amen. Ce n'est pas un roadbusters qui va le faire, ce n'est pas un noge qui va venir avec un fouet pour chasser des pensées. Non. C'est à nous de le faire. On a refusé de penser de cette manière. Alors, si je reçois la prière, si je prie pour quelqu'un, je prie d'une manière particulière et je crois que j'ai dit Amen. Les promesses de Dieu sont oui et Amen. Donc, c'est bien de lire des livres ou des récits où il y a des exaucements de prière ou des témoignages où les gens ont été guéris et comme ça, ça nourrit notre foi. Et aussi, on lit à la Bible. La foi, qu'est-ce que l'on entend ? Est-ce que l'on vient de la parole de Dieu ? Amen. Et plus je lis la Bible, plus j'écoute des témoignages, plus mes manières de penser, quand je prie pour quelqu'un, je crois que Dieu m'entend. Et il y a plus d'exaucements. Amen. Et des fois, dans le passé, il y a des chrétiens et moi je disais aussi, oui Dieu m'a présenté parce qu'il ne veut pas et pas forcément. Amen. Ça c'est le raisonnement humain. Dieu ne veut pas me guérir, Dieu ne veut pas me bénir parce que je dois apprendre quelque chose par la souffrance ou par les échecs ou par l'humiliation et la honte est-ce que ce n'est pas de Dieu ? Amen. Dieu est capable de nous parler sans nous abaisser. Amen. C'est à nous, parfois, de nous humilier devant Dieu mais Dieu ne veut pas nous humilier. Amen. Christ est mort afin que nous ayons la vie en abondance. Amen. Et nous ne sommes plus des affreux pécheurs. Nous sommes des justes qui parfois nous péchons encore. Amen. Mais notre identité n'est pas notre péché. Notre identité c'est une nouvelle création. Amen. Et parce que tu es une nouvelle création, mon frère, ma sœur, tu peux prier l'éternel pour toi et pour les autres et Dieu va t'écouter et va t'exaucer. Amen. Tu es beaucoup ce qu'il disait à un pasteur suisse, il disait Dieu écoute toutes les prières mais répond particulièrement à celles qui sont faites dans la foi. Amen. Donc les pensées d'incrédulité sont là. Il y a des moments où on n'est pas en criant parce qu'on s'est préparé pour venir au culte ou pour un temps mais des fois au moment de prier il y a des pensées d'incrédulité et des fois c'est des esprits et des fois ça m'arrive intérieurement de lier les esprits d'incrédulité quand je prie pour des gens et après la foi vient c'est intéressant pourquoi ? Nous n'avons pas de lutter contre la chéresse mais contre les autorités des dominations qui viennent sous forme de pensée et comme nous on est esprit on est créé à l'image de Dieu et bien on peut capter les bons et les mauvais esprits Amen. Et le but c'est que quand on capte un mauvais et bien on se déconnecte et on se connait sur l'esprit de Dieu Amen. Mais ça on n'a pas pris cela dans l'église et j'ai dû apprendre par nos erreurs et après plus de 30 ans de vie chrétienne c'est comme ça que j'ai découvert cela. Le deuxième point après les paroles d'incrédulité il y a les actions les actions d'incrédulité voilà en l'église de les pensées il y a des actions d'incrédulité alors on va aller voir chez Jonas le prophète Jonas tout le monde dit oui il n'a pas écouté Dieu voilà mais en réalité il n'a pas voulu écouter Dieu Amen il était un prophète donc un prophète il entend la voix de Dieu en général donc l'exemple de Jonas il ne voulait pas aller à Ninive simplement parce qu'il voulait que Dieu juge Ninive pour qu'il la détruise parce qu'après il dit je sais que tu as Dieu compartissant et voilà l'eau à la colère plein de bonté et riche en miséricorde vous voyez donc Jonas a volontairement désobéi à Dieu pour vouloir voir la vie la vie pardon de Ninive détruite et des fois dans nos actions nous annulons la prière je prends un exemple une personne dit je vais téléphoner avec quelqu'un de ma famille qui est difficile de caractère et puis on prie avec cette personne et puis la personne mettra une semaine avant de l'appeler c'est une erreur parce qu'il ne croit pas qu'on a prié ça allait bien se passer Amen donc elle détruit la prière qui était faite par un frère ou une soeur en disant que ce moment le téléphonique va se passer par contre si je prie ou vous priez pour une personne et puis deux minutes après elle pose son téléphone elle l'appelle là elle croit que ce qu'on a fait comme prière Dieu est entendu et Dieu va l'exaucer et par son action physique face au monde spirituel bon et mauvais elle prouve que elle croit ce qui était prié et là au général ça se passe mieux Amen donc des paroles de crédulité on va dans les magiles de Marc Marc 9 verset 24 Marc 9 verset 24 Marc 9 verset 24 nous dit aussitôt le père de l'enfance cria je crois mais viens au secours de mon manque de foi Amen il a au moins été sincère il n'a pas joué religieux disant j'ai la foi je crois je crois non il était sincère et je crois que Dieu voit aussi nos cœurs Amen il faut que la foi chasse la peur pas que la peur chasse la foi que disait l'Ontario de Dieu j'aime beaucoup il faut que la foi chasse la peur que nous avons et pas que la peur chasse la foi Amen et nous savons que sans la foi est impossible de plaire à Dieu nous vivons la parole de Dieu et qu'il faut garder garder la foi Amen et plusieurs fois nous devons veiller sur notre foi afin qu'il puisse avoir un certain degré pour plaire à Dieu et après on peut être exaucé Amen et c'est pour ça les échecs que nous vivons dans nos vies de famille dans nos vies professionnelles dans les relations professionnelles ou hors de l'église ou non-église tout ce qui nous heurte nous plaît est là pour nous faire croire que Dieu ne nous aime pas Amen et on contrôle on reçoit la volonté de Dieu d'après nos réussites non Dieu nous aime point final Dieu est tout puissant Amen et souvent des fois on ne croit pas que Dieu nous aime aussi parce qu'on s'est dit c'est trop ou je ne pense pas ou je ne mérite pas voilà mais vous savez qu'on ne mérite rien du tout mais tout est accompli à la croix afin que nous puissions avoir accès au trône de la grâce pour une secourue selon nos besoins et il faut aller et prier beaucoup pas forcément longtemps mais beaucoup pour un sujet et puis après on a une majorité de 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 prières qui sont exaucées il y a une personne qu'on connait un homme de Dieu qui est très fort dans la guérison physique il explique je ne suis pas meilleur que vous mais la seule différence c'est que je prie pour plus de gens malades et c'est pour ça qu'il a plus de résultats si vous êtes en France et vous priez seulement pour 3 malades et 3 sont pas guéris si vous allez en Afrique et vous priez pour 200 malades automatiquement vous allez avoir 3 ou 4,5 guérisons Amen donc c'est pas que Dieu est plus fort mais il y a plus de possibilité de prier et vous avez plus de réussite un peu comme un match de foot si une équipe tire 2 fois au but et loupe le but ben voilà de l'arrêter mais si une équipe tire 10 fois 11 fois 20 fois au but ben il y a peut-être un ou deux ballons qui vont rentrer dans le but inverse Amen parce qu'il y a plus d'occasion Amen et nous le monde aussi avant des occasions spirituelles on peut prier on peut demander parce que c'est un voulu de Dieu arrêter de Dieu donc on a vu les pensées incrédules et là c'est les paroles d'incrédulité voilà ou quand on prie pour quelqu'un certaines personnes pensent ouais si je suis pas guéri je vais redemander la prière au pasteur vous voyez donc des fois en scriptur avec un intercesteur africain il m'a dit le fait que vous les européens vous demandez plusieurs fois si vous ne croyez pas des fois vous persévérez pour la prière parce qu'il y a une barrière c'est juste mais des fois on reprie parce qu'on ne croit pas qu'on a été exaucé la première fois quand même et ça c'est intéressant de voir être conscient de cela et des fois quand je veux reprier quelque chose je me dis mais est-ce que j'ai repris parce que c'est un combat il faut persévérer ou est-ce que je repris parce que je ne crois pas et si c'est un combat il faut continuer à passer de l'année la prière afin de pouvoir gagner amen et si c'est parce que je ne crois pas et parce que c'est différent amen mais la prière c'est un art pour nous offres de Dieu quels que soient nos avis de conversion amen donc les pensées incrédules les paroles incrédules et après il y a les actions incrédules à l'exemple vous savez une parole Dieu t'aime et je ne crois pas et aussitôt que vous sortez de l'église quelqu'un vous dit quelque chose de négatif et vous dites mais je me suis en réjouin pas aimé et pourtant pendant le cul vous avez aussi une parole comme quoi Dieu vous disait qu'il vous aimait amen donc c'est intéressant de faire un tri dans nos pensées afin de pouvoir disserner ce qui est bon agréable et parfait et ce que nous devons garder en nous pas des pensées négatives mais toujours plus être positif amen dans la foi et c'est ça travailler entre salut c'est pas dire qu'on a moitié sauvé non on est complètement sauvé mais on doit découvrir ce qu'il y a dans ce salut et dans ce salut ça veut dire délivrance ça veut dire guérison prospérité shalom amen wow c'est un package complet qu'on doit découvrir et c'est pas seulement avec sauvé de l'enfer qui a un bon début mais il y a de le reste amen mais comme on est de nature pécheresse on a des fois du mal à faire le déclique voyez moi je suis j'ai un pied dans l'église et un pied dans la vie séculière donc je suis 50-50 mais quand j'ai dû bagarrer avec Dieu quand il m'a demandé d'abandonner un des deux métiers parce que j'avais deux métiers pour faire un temps complet voilà et il y a eu la peur de manquer les échecs qui passaient les pensées où l'ennemi disait tu vois t'étais au social des années en arrière ça va pas marcher voilà tu peux pas c'est pour les euros c'est pas pour toi donc il y a des faux raisonnements qui sont venus et il a fallu à Dieu une année pour me convaincre de lâcher un des deux travail et finalement je l'ai fait et Dieu a pourvu amen il y a d'autres personnes qui nous soutiennent régulièrement puis je reste on reçoit des dons pourctuels de la part des gens qui disent on va pas le soutenir mais juste on a qu'à soutenir ça voilà et on a vu que nous sommes nos besoins sont ouverts amen mais il a fallu une lutte dans les pensées une lutte avec l'esprit de Dieu pour être convaincu puisque tout le monde autour de moi nous disons qu'ils nous disent qu'ils vont plus travailler parce que les temps sont durs les produits de l'heure plus chère mais on sait que Jéhovah Jé l'éternité qui pourvoit a tous nos besoins avec richesse et gomme et Jésus Christ amen il est le même hier aujourd'hui éternellement amen et si on est dans sa volonté et bien le Seigneur pourvoit le besoin que ce soit le travail à 100% à 80% ou à 50% ce qui compte c'est de faire la volonté de Dieu il y a certains qui ont passé du travail séculier à 100% pour Dieu amen et moi je suis encore à 50% pourquoi ? parce que le Seigneur me dit j'ai encore travaillé certains aspects de ton caractère dans la vie professionnelle c'est pour ça pas parce que je dois aider Dieu à travers 50% parce qu'il n'est pas à des puissants pour pouvoir à 100% non ? voilà et c'est bien je suis content de pouvoir faire ce que Dieu nous demande et c'est ça rééduquer nos pensées avec rallier nos pensées avec ce que la Bible dit avec l'Esprit de Dieu avec la foi en Dieu et c'est cela qu'il faut examiner vous pour en trouver de la foi et plusieurs fois je m'examine que je vais aller prêcher ou comment je vais si j'ai au moins un minimum de foi et si un minimum de foi avec Dieu multiplie et tu transformes amen il est fidèle alléluia ce qui compte c'est l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices il y a quelques années à l'arrière je devais aller prêcher dans une église en Suisse et je me suis levé tout le matin pour passer du temps dans la prière j'ai dit ben Seigneur je vais bénir cette église et je vais interceder pour qu'il puisse avoir un impact dans la parole de Dieu et Dieu me dit non tu pries pour Israël à l'époque avant des événements c'était deux trois ans en arrière et j'ai prié pour Israël j'ai écouté à mon Dieu je n'ai pas du tout prié un seul moment pour l'église où j'allais et quand je suis arrivé il y a une présence de Dieu qui était forte j'ai pu apporter une parole vivante et des paroles prophétiques aux gens voilà et Seigneur m'a dit voilà tu n'as pas prié pour l'église mais il m'a donné le verset cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toute chose toute chose vous sera donné par le futout Amen ce qui compte c'est pas que j'ai prié pour l'église ou pas prié pour l'église ce qui compte c'est faire ce que Dieu veut et Dieu il a béni cette église et les gens qui te restent ne savaient pas ils peuvent dire il a passé ça maintenant ou toute la nuit pour prier pour nous non voilà donc ce qui compte c'est si vous connaissez votre identité en Dieu si vous connaissez les dons que Dieu vous a donné si vous connaissez pourquoi vous êtes appelé à le faire et comment le faire vous ne serez jamais fatigué Amen moi je suis appelé à prêcher à prophétiser à prier à aimer à conseiller je fais ça le plus souvent possible mais je suis renouvelé même si après je fatigue un temps je peux repartir pour un second round Amen voilà parce que je fais ce que Dieu m'a demandé je ne suis pas pasteur je suis un ministère prophétique je ne suis pas pasteur je ne suis pas pasteurisé quelqu'un m'a dit mais toi tu ne veux pas ouvrir une église on est bien comme tu prins je lui ai dit non Dieu ne m'a pas appelé à ça voilà je suis heureux de visiter les églises comment il y a une église j'aime les pasteurs mais je ne suis pas appelé à ouvrir une église Amen parce que moi au début de ma convention je vais vouloir être pasteur et je lui ai dit Seigneur moi je veux bien être pasteur une petite église de 80 personnes 80 personnes avec juste deux cas difficiles pour me certifier un peu et puis j'ai tout au retour et puis Dieu me dit non je te veux qu'au ministère il est néant alors voilà donc j'ai obéi à Dieu et je découvre des cœurs magnifiques ici en France où à différents autres lois où on est ouvert à la parole de Dieu et là parce que je pars de la volonté de Dieu et bien Dieu se permet qu'il ait des guérisons qu'il ait des paroles prophétiques qu'il ait des actions qui se passent parce que c'est plus moi qui dit mais c'est Christ qui a dit en vous et en moi Amen la faiblesse de l'église en Europe c'est qu'il y a une minorité qui sert la majorité mais si on se sert bien tous les uns les autres tout le monde serait servi Amen et comme disait mon ami apostol africain c'est l'anction qui détermine la fonction Amen et des fois dans l'église on était bloqué en Europe parce qu'on a mis en place des gens d'une manière humaine et que c'est pas le choix de Dieu Amen et là ça a bloqué la personne elle était responsable ou elle avait fatigué mais elle n'avait pas une onction et c'est pour ça qu'après la personne s'est fatiguée et il n'y avait pas de fruits et d'autres personnes étaient moins connues mais avaient une onction de vie et c'est ça que l'on recherche Amen qu'il ait la vie Amen qu'on ait un ministère public ou caché ce qui compte c'est faire ce que Dieu nous dit Amen il y avait un pasteur aux Etats-Unis où il y avait souvent des conversions dans son église il y avait des miracles des guérisons et il s'est un peu glorifié c'est lui-même qui le raconte il a dit oui je me suis glorifié et puis Dieu à un moment donné dans mon cul personnel il m'a parlé il m'a montré mon église et il y avait une vision et j'ai vu les anges qui étaient là j'ai vu les guérisons que je prêchais j'ai vu les délivrances et tout d'un coup le Seigneur m'a montré une deuxième femme en noir c'est une veuve elle dit regarde ton ministère fonctionne parce que cette femme au deuxième rang tous les réunions que tu fais elle passe toute la nuit la moitié de la nuit en prière pour toi Amen et puis tu es sûr là parce que ce pasteur n'est plus venu d'orgueilleux parce que ce n'était plus lui et il a honoré cette vieille dame Amen et ça a cause d'elle que la vie comme ce réveil était là parce qu'elle passait du temps de la succession Amen on serait étonné aussi les récompenses qu'on va recevoir on serait étonné de voir certaines personnes qui passeront avant d'autres Amen mais Dieu est juste Alléluia mais ce qu'il faut pour nous c'est de pouvoir combattre ces pensées d'incrédulité les paroles d'incrédulité des fois des fois on discute des fois après le culte on fait attention ce qui sort de son bouche on avait l'avance au pouvant de la langue on avait prié pour des gens pendant le culte ils ont dit Amen et puis à la sortie du culte tu dis tu crois pas que Dieu va me guérir Amen et là on proclame dans l'inverse spirituel comme quoi c'est un échec et qu'il soit fait sur le tableau Amen ce qui craint c'est ce qui m'arrive c'est pour ça qu'on a besoin de la sagesse c'est pour ça que Dieu a demandé à l'Israël que l'on tenait autour du Jéricho de ne pas parler ça va être une espèce où les français ils ont peut-être parlé ils auraient ralé mais là ils ont dit non vous ne traitez tout parce que tout le monde c'est pas une stratégie militaire faire du tour de Fort Thomas Amen des fois il faut garder le silence devant Dieu Amen l'Éternel qu'on mettra pour vous par moment donc les pensées et les crédulités que les autres ne voient pas mais que Dieu voit les paroles de crédulité et les actions et faire attention aussi ce qui se passe il y a une différence entre doter Dieu et puis laisser la souveraineté de Dieu Amen doter Dieu c'est quelque chose où on c'est irréfléchi Amen et la souveraineté de Dieu c'est quelque chose qui est réfléchi il y avait à l'époque des huguenots que j'en lis le terrestre sacré il s'est même ce merveilleux passage d'histoire de France avec les huguenots où il y avait un soldat huguenot qui était caché derrière trois brins trois brins d'herbe qui étaient peu près ce temps-là on pouvait le voir et puis il y a un autre qui s'est mis devant il était invisible les soldats du roi ont passé à côté de lui mais il a dit si tu veux Seigneur que je sois pris je serai pris si tu veux me cacher tu ne me cacheras et il était exaucé il était caché Amen et vous n'avez pas dit ces trois brins d'herbe qui l'ont caché à la vue du soldat qui étaient habitués à combattre ils n'ont pas pu le trouver ils ont passé au mois deux ou trois fois à côté de lui ils n'ont pas vu Amen voilà donc ça c'est la souveraineté de Dieu c'est pas le tenter Dieu mais si vous ne lisez pas la Bible pendant une année et vous ne priez pas et vous dites je vais prier pour un paralytique pour qu'il se lève je ne crois pas que Dieu va vous exaucer Amen donc en apprenant avec les années dans sa présence c'est ça qui nous permet de pouvoir lutter contre les pensées d'incrédulité et si ça nous arrive ben c'est pas grave en reparlant à Dieu on se repart on repense on repart de l'autre direction et on agit conforme à la foi et à l'esprit de Dieu et là on ira plus facilement de passer à plus que vaincu à plus que vainqueur Amen mais ça c'est un travail et l'erreur que des fois nous faisons dans l'église c'est que des fois on croit que c'est Dieu qui fait tout et nous on n'a rien à faire et ben le salut c'est vrai tout est accompli mais pour amener tous ces captifs pour lutter contre des pensées négatives pour pouvoir agir de cette manière ou prier et ben il y a des choses à faire et nous devons prendre nos responsabilités en tant qu'enfants de Dieu mais il y a des choses qui nous sont données par Dieu Amen et c'est intéressant que la Bible on voit qu'à la fois c'est Dieu qui agit et nous et la Bible la Bible dit sanctifiez-vous donc on le sanctifiait et puis un autre passage la Bible dit le Dieu de ben vous sanctifiera lui-même esprit, âme et corps c'est-à-dire quoi qui a raison ? non j'ai toujours raison c'est que Dieu en opte va vous sanctifier Amen pour en opte de nous de se sanctifier Amen c'est pas que lui qui fait ou que nous Amen c'est ça on doit marcher on conseille avec lui on doit avancer alors voilà que le Seigneur vous bénisse et je vais prier simplement pour ces trois catégories de personnes ce matin je ne vais pas vous lever la main mais simplement je vais prier Seigneur pour toutes les personnes qui n'ont pas été exaucées durant cette semaine ou ces années passées à cause des pensées d'incrédulité je vais prier tout esprit d'incrédulité dans le nom de Jésus dans les pensées et proclamer que Satan est vaincu et que Jésus est le Seigneur en gloire de Dieu le Père et si je t'ai découragé dans le revue de prière tu la ressuscites au nom de Jésus que ceux qui l'ont arrêté puissent recommencer que ceux qui l'ont faibli puissent reprendre avec force pour un changement total de mentalité dans le nom de Jésus Amen merci Seigneur parce que tu nous aimes et que tu agis maintenant je vais prier pour les gens qui ont détruit par leur parole d'incrédulité et n'ont pas été exaucés que ce soit après la prière ou en discutant à la sortie du culte je prie Seigneur pour toutes les personnes et paroles la Bible dit que la vie n'avance au pouvoir de la langue et je prie ces paroles négatives contraires à la foi et que seules les paroles de foi restent dans nos cœurs et dans nos bouches dans le nom de Jésus Seigneur merci de toucher ces personnes qui ont parlé incrédulement et qui n'ont été pas exaucées sous la porte qu'elles aiment de demander au nom de Jésus et je prie pour la troisième catégorie de personnes qui ont eu des actions incrédules d'incrédulité Seigneur mais la physique dans le monde spirituel bon ou mauvais pendant le culte ou après je prie Seigneur que tu puisses effacer cela dans le nom de Jésus pour que les bénédictions les guérissons les bénédictions que tu veux donner aujourd'hui et demain ils puissent les accueillir dans le nom de Jésus et tu nous aides dans nos besoins dans nos paroles dans nos actions à t'être incréable Jésus a dit dans un des versets le Père m'exauce toujours parce que je fais ce qui lui est agréable et sur mon magie on détruit cette agrédulité en pensée par les actes on devient plus agréable à Dieu donc on est plus exaucé c'est pas quelque chose de culturel c'est quelque chose de spirituel Amen que le Seigneur vous bénisse que le Saint-Esprit vous dérange et maintenant on va passer à un temps prophétique où j'ai quelques paroles personnelles pour quelques personnes ici pas tout le monde mais quelques personnes donc je vous autorise à sortir le téléphone portable pour enregistrer les paroles prophétiques à part pour envoyer les SMS mais pour voilà merci beaucoup que Dieu vous bénisse Amen Amen pour ogre à stupac le web c'est un招 Merci.